Couleur Master MH670 Un casque filaire sans fil ultra polyvalent. Couleur Master signe un produit qui ne risque pas de nous faire tomber de notre siège. Quoi qu'élégant, le design du MH670 est effectivement assez quelconque et ses performances ne lui permettent pas de se classer parmi les meilleurs modèles ayant accompagné nos oreilles. En revanche, avec sa compatibilité PC, console et smartphone tablet, il commence à marquer des points. Son fonctionnement filaire ou sans fil est un autre atout alors que son autonomie d'environ 20h le classe d'emblée parmi les meilleurs. Ajoutons à cela un tarif de plus ou moins 110€, des oreillettes que l'on ajuste sans peine et une captation microphone plus qu'honorable. Et vous aurez compris que si le MH670 n'est pas le meilleur de sa catégorie, il s'affirme comme un solide candidat. SteelSeries Arctis 9X Pour 210€, le SteelSeries Arctis 9X offre une qualité sonore solide pour la musique et les jeux, ainsi qu'un design en aluminium de qualité supérieure, un microphone anti-bruit et une configuration de jeux Xbox facile. Cependant, les oreillettes sont trop peu profondes pour être confortables pendant de longues périodes, les basses sont trop douces et le jeu sur PC est une sorte de cauchemar. Dans l'ensemble, SteelSeries Arctis 9X est un excellent casque gamer si vous avez uniquement l'intention de l'utiliser sur Xbox. Mais si vous cherchez à permuter entre Xbox et PC, les problèmes de connexion sans fil peuvent vous donner une pause. Ce n'est donc pas l'un des meilleurs casques de jeu. L'Arctis 9X est aussi haut de gamme que les casques de jeu avec un bracelet en acier durable enveloppé dans un bandeau de suspension en tissu de lunettes de ski tissées. La bande est un peu épaisse, mais elle est robuste et juste en dessous se trouve un rembourrage rigide dépassant très légèrement de la base. Les coutures vertes stylisées représentent son utilisation conçue pour la Xbox. Turtle Beach SteelS 700 Gen 2 Il s'agit d'un casque qui existe en deux versions, une pour Xbox et une pour PlayStation. C'est la version Xbox que je teste ici, mais ses qualités et défauts seront les mêmes que sur les consoles de Sony. Le SteelS 700 Gen 2 de Turtle Beach est équipé d'un son audio 3D pour une immersion plus grande grâce à la spatialisation très précise. De plus, la technologie Super Human Hearing, propre à la marque, permet d'entendre plus aisément des sons plus difficiles à percevoir. L'application pour smartphone et ou PC Mac permet de régler les différents paramètres relatifs au son et au micro. Cette application nommée Audio Hub est indispensable sur PC ou Mac pour la première mise à jour du casque, puis il est possible de le gérer via son smartphone via iOS ou Android. Elle permet de nombreux réglages pour tous ceux qui souhaitent un son plus précis pour leur session de jeu ou pour regarder un film tout simplement. Malgré son poids conséquent, le SteelS 700 Gen 2 de Turtle Beach est un casque très confortable, même après quelques heures de jeu. Il propose un son très puissant et audible sans jamais saturer. J'ai fait la campagne de Call of Duty Cold War avec et regardé des films sans ressentir la moindre gêne. Le seul reproche que je peux faire avec ce casque est qu'il n'est pas compatible avec les consoles PlayStation. Le SteelS 700 Gen 2 de Turtle Beach pour PS4 et PS5 fonctionne avec un dongle USB. Il est dommage qu'il ne soit pas intégré directement pour une compatibilité complète avec toutes nos consoles. SteelSeries Arctis Pro Comme tout autre produit de ce genre, le casque SteelSeries Arctis Pro a des avantages comme des inconvénients. Néanmoins, on peut dire que ce casque gaming surpasse de nombreux modèles en qualité de son et en confort. De plus, avec les différentes fonctionnalités qu'il propose et les différentes technologies dont l'appareil est doté, ce casque est parmi les têtes de liste dans le classement des meilleurs casques gaming du moment. SteelSeries Arctis Pro est également équipé d'un convertisseur numérique analogique capable de transformer tout système PC ou PS4 en source audio haute performance. Il est donc multiplateforme. Bien que SteelSeries Arctis Pro présenté ici est un casque filaire, le modèle existe aussi sans fil. Son prix n'est pas très onéreux malgré sa qualité. Bref, il est irréprochable que ce soit en qualité de son ou de micro. Les gamers profiteront pleinement de l'ambiance, quel que soit le type de jeu. HyperX Cloud 2 Wireless Après trois semaines d'utilisation intensive, le Cloud 2 Wireless d'HyperX nous a définitivement convaincus. Le rendu sonore est très satisfaisant, le microphone amovible permet de switcher facilement d'une écoute passive, donc musique et film, à une utilisation plus active jeux vidéo et visioconférence. On craignait que le sans-fil n'apporte avec lui quelques latences au niveau du son, mais il n'en est finalement rien. Devant Netflix ou en réunion, la synchronisation labiale est parfaite. De plus, il faut bien admettre que l'absence de câbles est une vraie liberté de mouvement au quotidien. Léger, doté d'une bonne autonomie, le casque multiplie les bons points. On regrette simplement qu'il ne possède pas une connexion Bluetooth en plus pour pouvoir connecter à un smartphone et qu'il ait tendance à trop serrer le crâne. En termes de qualité sonore, le Cloud 2 Wireless d'HyperX remplit parfaitement son rôle. Le son est fluide, et la virtualisation sonore 7.1 initiée sur le Cloud 2 permet une bonne spatialisation, ce qui vous entoure in-game, très pratique pour les FPS. Côté micro aussi, c'est un sans-faute, notamment grâce à la bonnette qui empêche les bruits parasites. Nouveauté par rapport à son prédécesseur, le Cloud 2 Wireless embarque avec lui un contrôle de micro qui vous permettra d'entendre votre propre retour pour vérifier que vous n'urlez pas trop sur vos teammates. Avec ses 30 heures d'autonomie annoncées pour la marque, on a clairement le temps d'enchaîner les parties avant de tomber à court de batterie. A noter qu'il est possible de jouer tout en rechargeant le casque en filaire. En revanche, cela ne vous dispensera pas d'utiliser l'adaptateur qui nécessite dans tous les cas d'être branché. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada